Bonjour à tous mesdames et messieurs, je suis très content de vous retrouver, déjà parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de changements, déjà le micro, le micro a pas changé c'est toujours le même, mais maintenant il est accroché sur une perche donc c'est beaucoup plus pratique avant, pour ceux qui se rappellent il était posé sur le bureau avec son socle, ensuite il y a un petit peu de changement déjà, la caméra, je sais je regarde beaucoup là bas, c'est une habitude désolé parce que j'ai mon retour sur mon deuxième écran d'ordinateur, je filme avec ma nouvelle caméra, je peux pas vous la montrer parce que évidemment je filme avec, c'est une Logitech Streamcam, donc c'est la caméra utilisée par de nombreux streamers, elle est utilisée par Squeezie pour ses lives, mais elle est vraiment pas mal puisque déjà elle est petite, elle est facile à installer, elle filme en 1080p et elle filme en 60fps, ça c'est une très bonne chose puisque beaucoup de caméras ne filment pas en 60fps, donc vous voyez que c'est beaucoup plus fluide qu'avant, avant je filmais avec ma GoPro et une GoPro c'est bien, ça filme en 1080p, mais c'est fait pour l'extérieur, c'est pas du tout fait pour l'intérieur en studio et tout, c'était un peu chiant alors que là elle est directement connectée au PC, donc il n'y a pas besoin de carte mémoire, de batterie, tout ça, elle est constamment branchée, il n'y a pas besoin de la recharger et tout ça, donc c'est nickel, c'est ce qu'il me fallait, j'ai aussi changé quelques trucs puisque vous voyez l'éclairage a un peu changé, donc voilà pour l'instant c'est un peu un éc éclairage du blade, la caméra tout ça, ça m'a coûté un peu de sous, j'ai pas trop assez pour acheter tout l'éclairage, ça coûte cher l'éclairage, donc là j'ai une lampe assez puissante qui arrive juste à côté de la caméra, qui m'éclaire par exemple si je mets ma main devant, voilà en plus ça prend le focus de ma main, puis j'ai mis une petite lumière derrière qui a accroché une lumière orange qui éclaire un petit peu l'armoire pour la mettre en valeur, pas trop d'utilité mais au moins ça rajoute un petit peu de trucs dans le fond, ça met un peu le fond en valeur, que si j'ai éteigné, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus triste, dites moi ce que vous en pensez, en tout cas va falloir que je vois ça pour l'éclairage, et quand je me serai bien occupé de tout l'éclairage, je m'achèterai un fond vert de 3 mètres de hauteur sur 2 mètres de large, on pourra faire des belles vidéos incrustations un peu stylées, et aussi je viens d'y repenser, mais merci pour les 400 abonnés, go tenter d'aller vers les 500 mais je sais que c'est pas évident de gagner des abonnés quand on fait pas beaucoup de vidéos, donc les gars on se retrouve sur ma chaîne YouTube, il y a un peu plus d'un an, j'avais fait une vidéo qui s'appelle, quel youtubeur connu regarde ma chaîne, à l'époque, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, en gros je montrais quel youtubeur connu regarde ma chaîne, il y en avait, des youtubeurs à plus de 1 million, et donc un peu plus d'un an plus tard, il y a du gros qui est passé sur ma chaîne, j'ai McFoy Carlito qui était passé sur ma chaîne, qui avait regardé une seconde d'une de mes vidéos, donc on est parti, on va dans personnaliser la chaîne, donc les gars on va découvrir les paramètres de la chaîne, on va voir un petit peu tout, et à la fin, pour le watch time, on va donc découvrir quel youtubeur connu est passé sur ma chaîne, donc là déjà on commence par le genre du spectateur, il y a 29,1% de femmes, et 70,9% qui sont des hommes, ensuite là, il y a le nombre de vues par jour de ma chaîne, évidemment le nombre de vues moyen a pas mal baissé, parce que je fais beaucoup moins de vidéos, évidemment, depuis 3-4 ans, il n'y a pas un seul jour où j'ai fait 0 vues, tous les jours j'ai des vues, par exemple vous voyez là, ça faisait longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo, ça faisait 2 mois que je n'ai pas sorti de vidéo, et je faisais quand même 16, 17, 21, 15, 23 vues, tu vois, là dès que j'ai sorti une vidéo, j'ai fait 60, 83, 55 vues, donc là on peut voir depuis toujours mon nombre de vues par jour, donc là vous voyez qu'au début, voilà, là, voilà, là ça monte un petit peu, là voilà, donc là c'est normal que ce soit un peu haut, parce que voilà, c'était pendant le premier confinement, donc j'ai pas mal de live, j'ai pas mal de trucs, j'étais très actif, là il y a eu un gros pic, le plus gros pic de ma chaîne, mon record de vues en une seule journée, attention, il s'agit de 379 vues en une seule journée, le 7 février 2022, j'étais au ski, j'ai réalisé 379 vues en 24 heures. Euh, état d'abonnement, donc là c'est ceux qui regardent mes vidéos, ceux qui sont abonnés et pas abonnés, donc là vous voyez que la plupart de ceux qui regardent mes vidéos, mais une grande grande majorité, ne sont pas abonnés, donc les gars, je vous dis, moi ça m'aide énormément, et puis voilà, ça ne vous coûte rien, maintenant on va voir sur quel appareil précisément, sur quelle marque, plutôt, les gens me regardent, donc la grande majorité me regardent sur Android, c'est plus de la moitié qui ont regardé sur Android, 8000 quasiment ont regardé sur Windows, 7000 sur iOS, un peu plus de 600 sur Mac, 400 sur PS, sur PlayStation, 241 vues sur Switch, je savais même pas que c'était possible, 229 personnes ont regardé mes vidéos sur Smart TV, 108 sur Xbox, je savais même pas que c'était possible, j'ai 8 vues sur Wii les gars, c'est incroyable, wouah, j'ai 4 vues sur DS, Roku OS, KOS et inconnu, 0 vues, ok, enfin c'est incroyable quand même, et donc là on peut voir aussi la situation géographique de mon audience, j'ai quand même 26 000 vues en France, évidemment, puisque je suis français, je parle français, mes vidéos sont français, 39 vues par des belges, et 26 vues qui viennent de l'île Maurice, mais en tout cas voilà, donc si vous êtes pas français, si vous êtes belge, vous venez de l'île Maurice, parce que j'ai 26 vues de l'île Maurice, si vous êtes canadien, je sais pas, dites-le en commentaire, donc là ensuite on est dans l'onglet de ce que les gens tapent sur Youtube pour tomber directement sur moi, évidemment, bien évidemment, c'est ça qui m'a fait le plus percé en 2021, le thème c'est surtout Bizneuil, ça m'a apporté 1216 vues, Joyka Maison Bizneuil, ça m'a apporté 364 vues, Joyka Bizneuil, 225 vues, et après c'est Red Discord, donc ça c'est ma vidéo la plus vue, Joyka Maison, qui m'a apporté 143 vues, McFly et Carlito Maison Bizneuil, 81, Bizneuil Joyka, 69, la maison de Joyka, 45, Maison Joyka Bizneuil, 39, euh, comment Red un serveur Discord, 33 vues, signe, ah voilà, 29 vues, Joyka McFly et Carlito Maison, 26 vues, Maison de Joyka, McFly et Carlito Bizneuil, Joyka Maison de McFly et Carlito, McFly et Carlito Joyka Maison, pfff, donc voilà vous voyez que en tout cas la grande grande majorité des vues 2021 en tout cas portent sur Bizneuil, Joyka, tout ça, pour moi en tout cas que ce soit bien clair, même si ça peut paraître évident pour certains, il y en a beaucoup beaucoup qui disent le contraire, mais en tout cas moi j'ai pas du tout fait ça pour les vues, après, comme tout créateur, si ça marche, tant mieux, mais j'ai pas du tout fait ça pour les vues les gars, que ce soit bien clair, même si il y en a qui peuvent penser le contraire. Ensuite les gars là c'est la courbe avec toutes mes vidéos qui ont le plus percé, communauté de Safari sur Discord, 6581 vues, j'ai vu la maison de Joyka Bizneuil, 2340, enfin voilà, et vous voyez qu'il y a un code couleur pour les 5 premières, donc vous voyez que là il y a une courbe, là par exemple j'ai laissé mon numéro à Joyka à Bizneuil, en orange vous voyez qu'elle a plus percé ici, elle a beaucoup percé là, elle a fait des grandes montées, donc là on peut voir qu'actuellement c'est la vidéo Joyka à Bizneuil qui perce le plus, là c'était le tuto Discord, enfin voilà c'est toujours intéressant de se rendre compte avec une courbe et des couleurs. Et maintenant les gars on va voir quels youtubeurs connus sont passés sur ma chaîne, c'est beaucoup plus lourd que la vidéo d'il y a un an, pour ceux qui ont vu l'épisode 1, je vous spoil, donc si vous l'avez pas vu, allez le voir tout de suite, il y avait Deo Toons qui était passé sur ma chaîne, un youtuber de 1 ou 2 millions d'abonnés, je sais plus, et quelques semaines après avoir passé cette vidéo, il y avait McFly et Carlito qui étaient passés sur ma chaîne et qui avaient regardé une seconde d'une de mes vidéos. Et maintenant les gars on va voir un petit peu plus d'un an après qui est passé sur ma chaîne, on va voir que ce qui s'est passé depuis un an, il y a 3 grosses chaînes youtube qui sont passées sur ma chaîne, on va aller de la moins connue à la plus connue évidemment, donc pour commencer, la moins connue des 3 chaînes youtube, alors à mon avis vous la connaissez pas, c'est tout simplement la sueur, avec 149 000 abonnés, elle a fait une vue et elle a regardé 12 secondes d'une de mes vidéos. Ensuite les gars, il en reste 2, la deuxième chaîne, c'est, attention, suspense, McFly et Carlito. Et ouais les gars, McFly et Carlito sont repassés sur ma chaîne, à l'époque ils avaient vu une seconde d'une de mes vidéos, du coup là c'est la deuxième fois qu'ils passent sur ma chaîne et ils ont regardé 2 secondes, c'est pas énorme, il y a du progrès, c'est toujours mieux. Et les gars, attention, le plus connu qui est passé sur ma chaîne, attention, c'est tout simplement Squeezie. Et oui les gars, Squeezie est passé sur ma chaîne. Il a fait une vue et il a regardé plus que McFly et Carlito puisqu'il a regardé 12 secondes d'une de mes vidéos, ce qui est énorme puisque j'ai vérifié et il a regardé mon youtube short. Il est tombé sur mon youtube short, il a regardé 12 secondes donc il a regardé presque en entier puisqu'il fait, je sais plus, 16 secondes je crois mon youtube short. Donc c'est ouf tu vois, genre c'est incroyable de se dire ça. Le goût de youtube en France c'est passé sur ma chaîne donc là c'est trop stylé. Donc les gars aussi, pour ceux qui veulent, sur mon compte Instagram, donc voici mon profil. J'ai fait des stories à la une, j'en ai fait une notamment avec toutes les vues de célébrités mais ça c'est en story sur Instagram. Donc ça n'a aucun rapport avec ma chaîne mais c'est déjà stylé. Par exemple vous pouvez voir que j'ai fait une story quand je suis passé à business et vous voyez que voilà, McFly et Carlito avaient vu ma story. Ensuite j'avais fait, voilà, une petite, quand ils avaient fait la traversée, la vidéo était incroyable. Donc j'ai fait une petite story en l'émotionnant et il y a McFly et leur réalisateur donc Flo Bass qui avait vu ma story. Donc ça ça n'a aucun rapport avec youtube mais c'est pas grave je vous le dis quand même puisque c'est quand même une célébrité. J'avais fait une, voilà, une story sur Aurelsan et j'avais gringe et il a vu ma story. C'est incroyable, je trouvais ça déjà incroyable tu vois. Là j'étais au lot, quand j'étais au lot, quand j'avais été chercher mon drone justement j'ai été arrangé. Et là j'avais donc une première fois Ibu, Theodore et Joyka qui avaient vu ma story et ensuite avec un update il y avait Mastu et Raska qui avaient vu ma story. Donc quasiment tout l'hôte en fait. Ça c'était quand Joyka avait dit j'aime bien Mr Tib en live, en gros il avait dit qu'il m'aimait bien en live. Et puis après j'avais fait un vocal avec lui, bon vous retrouvez tout dans la vidéo que je vous ai mis en fiche. Et voilà, je l'ai mentionné et puis il a vu ma story. Ensuite ça c'était sur le russe d'une vidéo de Joyka, il l'a recherché, j'ai retrouvé sur insta donc voilà. Rien d'intérêt, rien d'important et donc il a vu ma story et aussi le gars concerné il a vu ma story. Là récemment il y a 4 semaines j'ai acheté Blick grâce au Pass Culture vous voyez et le vinyle d'Orelsan d'ailleurs. Je vous montrerai dans une vidéo studio si je vous fais une vidéo studio un jour et regardez qui a vu ma story, Squeezie tout simplement. Il y a 2 semaines je suis allé à Bizneuil, j'ai mis quelques photos et j'ai mentionné Joyka, McFly et Carlito et Joyka et McFly qui ont vu ma story. Donc voilà c'est toujours stylé, vous pouvez retrouver ça sur mon compte Instagram. Et donc je vous ferai sûrement un épisode 3 peut-être l'année prochaine quand de nouveaux youtubeurs seront passés sur ma chaîne. Peut-être MrBeast pour monter toujours plus haut, je suis pas du tout sûr mais bon on verra bien. N'hésitez pas à vous abonner, je vous le répète encore merci pour les 400 abonnés, à liker la vidéo, à la partager, à rejoindre mon serveur Discord les gars c'est super important. Le lien est en description. En ce cas les gars je vous dis à dans quelques semaines ou quelques mois. Pour une nouvelle vidéo c'était Thibaut, ciao. Sous-titrage ST' 501